BFM Business, Intégral Bourse, l'entreprise du jour. L'entreprise du jour, c'est une entreprise qui va faire ses premiers pas à la Bourse de Paris sur Euronext Growth, je crois. Peut-être le 12 juin, non c'est pas ça, Eric Bessus, bonjour. Le 12 juin, il y aura peut-être le sommet Kim Jong-un, Donald Trump et l'entrée en bourse de Calray. On parle d'une société technologique fondée en 2008, issue du CEA à Grenoble. Vous êtes spécialiste de la conception du design d'une nouvelle génération de microprocesseurs destinés justement aux nouveaux usages que vous avez pu identifier. Voilà, ça c'est mon petit pitch de départ, mais je vous laisse nous expliquer peut-être un peu plus à où vous êtes venu en plus avec justement l'objet de cette introduction en bourse, un microprocesseur. Je vous laisse nous expliquer ce qu'on fait. Je vous ai aimé ce qu'on fait, c'est toujours mieux de le voir. Très bien. Donc vous avez devant vous notre processeur. Il faut le montrer, parfaitement. Là c'est bon, on le voit. Parfait, parfait, parfait. Voilà, notre processeur, effectivement, c'est un nouveau type de processeur qui est issu d'une technologie qui provient du CEA. Donc CEA, c'est un laboratoire très connu dans le monde entier, en particulier pour tout ce qui est supercalculateur. Et le CEA a cette vision d'essayer de faire une puce qui soit un supercalculateur, d'intégrer un supercalculateur dans une puce. Et ce que nous sommes arrivés à faire à Calray, c'est le résultat d'à peu près 10 ans de développement. Nous avons aujourd'hui une puce qu'on appelle surpuissante, à peu près 2000 ordinateurs comme celui que vous avez devant vous. Voilà, à très faible consommation, à peu près un cinquième de votre ordinateur, et qui vise un nouveau marché qu'on appelle le marché des systèmes intelligents. Et typiquement, c'est quoi les systèmes intelligents ? C'est les nouvelles infrastructures des data centers, ce sont les nouvelles voitures, les voitures intelligentes, les voitures autonomes, ou les drones, l'aéronautique. Voilà ce type de marché qui est en train d'exploser aujourd'hui. Bon, évidemment, pour le commun des mortels, c'est très très compliqué de juger de la rupture technologique quand on n'est pas dans le business. Non, mais par contre, moi j'ai regardé le tour de table, j'ai regardé vos actionnaires, parce que déjà, sur les 12 derniers mois, vous avez levé 25-26 millions, c'est ça, à peu près, avec le soutien de Safran, MBDA, le ministère des Armées, Renault-Nissan, qui investissent à travers des fonds de venture capital, évidemment, un fonds asiatique. Là, vous allez levé, 35 à 40 millions d'euros, certains de ces actionnaires vont vous suivre sur l'opération. Enfin, je veux dire, c'est une technologie qui est validée en plus haut lieu par des industriels de premier plan. Je pense que c'est ça qui est intéressant, effectivement, le tour de table montre... Pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous faites, voilà, regardez le tour de table. Il y a de belles références, il y a de très belles références, et en plus, ce sont des gens qui ont décidé d'investir, après avoir testé, pendant de nombreuses années, en fait, notre produit. Un très bon exemple, Renault a annoncé son concept car, qui s'appelle Symbiose, qui a présenté au CES. Si vous tapez YouTube, vous verrez Symbiose, c'est une très belle voiture, une très belle démo. C'est Calder Insight. Voilà, c'est notre processeur qui, en fait, analyse toutes les données qui sont générées par les capteurs, et va reconnaître les panneaux, qui va reconnaître la ligne, et prend la décision de la conduite de la voiture. Voilà, donc, effectivement, de très beaux noms, qui, je pense, donnent beaucoup de crédit à notre technologie, et aussi sont des soutiens stratégiques très importants pour nous. Vous avez identifié deux marchés à fort potentiel, sur lesquels vous voulez vous concentrer, là, pour démarrer votre activité commerciale. Parce que c'est bien une nouvelle étape, là, qui arrive pour vous. Toute l'étape, les 10 ans de recherche technologique, et aujourd'hui, l'étape commerciale. Alors, la voiture autonome intelligente, Symbiose chez Renault, et puis les data centers. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, du marché des data centers ? Intelligents, bien sûr, tout est intelligent aujourd'hui. Tout est intelligent, ici. Éric Bessus. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la voiture autonome, c'est vrai que c'est ce qu'on connaît, on entend parler aujourd'hui, mais c'est un marché relativement moyen terme, donc c'est un marché très intéressant pour nous. Échéance commerciale, ben allons-y, échéance commerciale pour vous, là ? Échéance commerciale pour vraiment les voitures autonomes, c'est 2021-2022. D'accord. D'accord. Par contre, c'est des marchés énormes, vous avez vu, on a par exemple l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi au Capital, donc c'est vrai que quand ça va partir en production, c'est des volumes énormes. Mais très court terme, aujourd'hui, le marché qui est le plus chaud, qui est le plus sensible, et qui est aussi un marché énorme, qu'on a évalué à peu près un milliard d'euros en 2022, c'est le marché data center. Et typiquement, je vous ai amené cette carte, cette carte, c'est quoi ? C'est notre premier produit qui a été certifié il y a quelques jours. On voit, ça prend et qui tue, hein ? Non. Ah, c'est pas... Ah bon, pardon. J'ai mal du... C'est une carte qui va dans les serveurs de stockage en particulier, et il y a une nouvelle génération de serveurs de stockage, c'est un énorme marché, à peu près un milliard, en 2022, comme je disais, qui est en train de décoller aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une rupture technologique qui nécessite ce nouveau type de processeur. La rupture technologique, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, on utilise des disques durs, comme dans votre ordinateur, et ces disques durs sont en train de remplacer par des mémoires rapides, qui sont 100 fois plus rapides, et du coup, il y a besoin de processeurs 100 fois plus rapides pour traiter tout ça. Donc c'est vraiment une vraie révolution dans le monde data center, c'est un marché énorme, et nous sommes positionnés leaders sur ce marché-là, avec effectivement un marché qui, à peu près, se structure des cartes pour les serveurs de stockage pour à peu près 500 millions en 2022, et puis des cartes qu'on appelle des smart NIC, donc on voit toujours ce terme intelligent, des cartes d'accélération pour les data centers, sur lesquelles aussi nous sommes positionnés en termes leaders, qui va faire autour de 500 millions aussi. J'allais dire, voilà, vous êtes leader sur ces marchés-là, les segments que vous nous décrivez, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une course de vitesse par rapport à d'autres concurrents ? Comment se passe le processus d'appropriation de cette technologie, de cette rupture technologique, par les industriels, c'est des évaluations ? Alors, on a parlé des actionnaires et des industriels qui sont à votre capital, qui évaluent, qui expérimentent vos produits et qui vont, on l'espère, les adopter, mais pour avoir une adoption globale, généralisée, comment ça va se passer ? En fait, c'est pour ça qu'on a choisi deux marchés, parce qu'on ne cherche pas à développer une communauté de développeurs et que tout le monde utilise notre puce. Aujourd'hui, on a deux marchés qui sont énormes. Il faut se concentrer sur des cibles précis. On se concentre, c'est la stratégie des petites sociétés. Et on se concentre en plus, comme je vous l'ai dit, sur des marchés où des ruptures technologiques, dont des gros besoins, qui nécessitent aux différents acteurs de trouver d'autres technologies. Et c'est là où nous nous trouvons. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, le monde des data centers, c'est un monde qui a la recherche de nouvelles technologies, parce qu'il y a une rupture. Et un acteur comme nous, parce qu'on a une très belle technologie, a toutes ses chances de devenir un leader sur ce marché-là. On rappelle, vous êtes concepteur, designer, mais pas producteur. Il n'y a pas de production. C'est un point très important, en particulier pour nos potentiels futurs investisseurs. C'est qu'on ait un modèle faiblesse. C'est un modèle très répandu dans notre industrie des mondes semi-conducteurs. C'est un modèle où on n'a pas d'usine, parce que les usines, ça se coûterait des milliards et des milliards. Donc aujourd'hui, on a comme partenaire, qui est fournisseur, qui est le plus gros au monde, qui s'appelle TSMC, qui fait les pubs d'un Qualcomm, de vos téléphones portables, etc., qui est basé à Taïwan. Et on pourrait changer à chaque génération, on regarde quel est le meilleur fournisseur. Mais bien sûr, il n'y a pas à investir dans les usines. Nous, quelque part, on amène le design à la puce, on la fait fabriquer, on la vend. L'étape commerciale qui va être enclenchée, effectivement, avec cette introduction en bourse. Je crois que vous vous fixez quand même quelques objectifs financiers. D'ailleurs, sans obligation de le faire à ce stade-là, mais vous donnez quand même quelques objectifs financiers pour avoir une perspective. Quelles sont-ils, Éric Besson ? Oui, c'est important de donner quand même une perspective et surtout de donner un ordre de grandeur à notre ambition. Je pense que c'est ça qui est important. Et je vous donne un chiffre, c'est pour 2022. Notre objectif, c'est d'atteindre 100 millions. Deuros de chiffre d'affaires. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et essentiellement, selon les data center. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le monde des voitures, ça va être extrêmement important, mais un petit peu plus tard. 100 millions, c'est à peu près 100 000 cartes. D'accord. Comme ça. Voilà, c'est à peu près 1 000 euros. 100 000 cartes, c'est à peu près 10% du marché que l'on vise, sur lequel on veut être leader. Donc c'est à la fois, bien sûr, très ambitieux, mais c'est aussi, quand on veut être un leader, il faut au moins essayer de capter 10% de ce marché-là. Et c'est toute notre ambition. Le marché des data centers, qui est la priorité en termes de calendrier, et puis l'échange un peu plus moyen terme, qui est celle des voitures intelligentes et autonomes. Je dirais en termes de revenus. En termes de revenus, oui, bien sûr. En termes de sélection, aujourd'hui, les acteurs que sont les Renault, les Général Motors, les Deux Etats, prennent les décisions dans les 12-18 mois. Ils ont besoin d'une technologie. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc c'est maintenant qu'on veut les rendre. C'est ça. C'est maintenant qu'on gagne les positions commerciales de demain. Merci beaucoup, Eric Bessius, d'être venu nous voir pour nous parler de Calre. Vous en êtes le directeur général. Processus d'introduction en bourse. L'offre est ouverte, court jusqu'à début juin, je crois. Et surtout, la première cotation est prévue le 12 juin sur le marché parisien d'Euronext Growth. Merci d'avoir été avec nous. Bientôt 16h30. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. BFM Business. Intégrale Bourse. Jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Enedis vous présente Compétences. P längées. Jusqu'à 80h. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h par Chil ingrèmé. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 19h. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 21h. Ta 19h quand j'ai 10h. Sous-titrage ST' 501